Salut, on est reparti pour le menu avancé des unités qui permet d'avoir des fonctionnalités assez intéressantes dans la création de vos missions. Dans le menu avancé vous pouvez rajouter des tâches, donc je fais ajout et à partir de là j'ai une tâche qui se liste, pour l'instant pas de tâche et je vais pouvoir sélectionner une tâche. On va avoir des tâches qui permettent de tirer sur des groupes, des unités, des coordonnées. Je vous donne un exemple qui est très pertinent là-dessus, c'est le tir sur coordonnées. Alors c'est plus valable pour des unités d'artillerie, là c'est vraiment pour l'exemple. Ça permet lorsque vous le mettez de dire à l'unité que lorsqu'elle arrivera sur le Weapon 1, elle devra effectuer un tir sur une coordonnée qui vient d'apparaître ici. Et je peux choisir la zone où elle va tirer. Donc par exemple si je lui ordonne de tirer vers ses petits véhicules je pense, je peux lui dire de tirer là-bas avec un rayon d'imprécision. Donc par exemple si je veux que ça soit quelque chose d'un peu, une scène un petit peu héroïque, je vais pouvoir mettre un rayon un petit peu fort, par exemple 100 pieds. Il faut savoir que pour de l'artillerie je peux très bien venir faire une zone de 500 pieds, voire de 5000 pieds, si je veux que ça arrose une ville et qu'il y ait un côté un petit peu chaud, spectaculaire pour les gens qui vont jouer la mission. L'altitude en général je ne change jamais, les armes pareil, il faut laisser choisir ses armes et vous pouvez forcer la console de munitions, lui dire par exemple de tirer 4 coups, ce qui n'est pas très pertinent. Si vous faites ça pour de l'artillerie, n'oubliez pas de rajouter dans votre groupe ou à proximité de votre artillerie des véhicules qui permettent de ravitailler en munitions, à savoir en non armée côté russe, les orales 375 il me semble. Voilà, donc le tir sur coordonnées, vous pouvez venir déplacer ça où vous voulez, tant que vous êtes dans la portée du tir de l'unité, il n'y aura pas de soucis. Je vous le montre au cas où vous ne l'ayez pas vu, la portée du tir c'est le rond rouge, ça reste quand même assez approximatif, méfiez-vous tout de même de ces estimés. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer en haut à droite, vous pouvez afficher, forcer à afficher ces informations même si vous désélectionnez les groupes. Ok, on continue. Donc on a mis un tir sur coordonnées sur le waypoint 1, ensuite on va prendre le waypoint 2, et on va voir une autre chose intéressante, c'est maintenir position. Là je demande au véhicule, lorsqu'il arrive au waypoint 2, d'arrêter sa navigation et de maintenir la position. Alors il n'y a aucun intérêt à le faire maintenir une position indéfiniment si j'ai affiché des waypoints supplémentaires derrière, sinon ils ne vont jamais y aller. L'idée ça serait par exemple d'avoir une patrouille qui s'arrête à des endroits ponctuellement, ça permet d'avoir par exemple un groupe de défense qui sera sur une position un peu plus aléatoire, et vous pouvez sur chaque waypoint lui dire de maintenir la position avec une condition d'arrêt. Donc il y a deux possibilités pour qu'il maintienne la position, soit il y a une condition préalable qui doit être validée pour qu'il maintienne la position, soit il y a une condition préalable qui doit être validée pour qu'il arrête de maintenir la position. Donc ce qu'on veut par exemple, c'est qu'il maintienne la position en arrivant, et que sous une certaine condition, il arrête de maintenir. Donc on passe sur condition d'arrêt, ce qui nous affiche cette fenêtre. Vous avez différentes possibilités, vous pouvez utiliser le temps de la mission, c'est pas très pertinent, des marqueurs, ça c'est une possibilité. Condition Lua, personnellement, je ne maîtrise pas du tout, par contre ça c'est très facile à utiliser, durer 15 minutes. C'est à dire que là, notre groupe, en popant, il va se déplacer au waypoint 1, il va tirer ses cartouches sur la zone qu'on lui a demandé, et ensuite il va partir au waypoint 2 et maintenir la position pendant une durée de 15 minutes. Lorsque les 15 minutes seront écoulées, il ira vers le waypoint 3. Vous pouvez faire ça sur chaque waypoint, ce qui permet d'avoir votre groupe qui se déplace, qui prend une position, qui se déplace, qui prend une position. C'est assez intéressant dans les missions. Sur le waypoint 3, embarquement, débarquement, on verra ça un peu plus tard. Ça, ça va permettre à des unités d'infanterie d'embarquer et de débarquer de différents véhicules, comme les hélicoptères, comme le groupe Buffalo. On va voir un dernier point dans effectuer la tâche sur ce waypoint là. Donc là, par exemple, mon groupe vient faire son petit tour et arrive sur le dernier waypoint. Quand il arrive au dernier waypoint, il ne bougera plus de là. Et si je veux que mon groupe fasse une navigation et qu'il tourne sur tous ses waypoints, par exemple pour s'arrêter à chacun d'entre eux, je vais venir faire ajout et aller au point de navigation. A partir de là, je peux lui dire que lorsqu'il atteindra le waypoint d'épée, je peux l'envoyer sur un autre waypoint. Donc le waypoint SP, c'est le 0. Par exemple, je veux qu'il fasse une boucle en revenant au waypoint 1. Donc je mets waypoint 1. Donc lorsqu'il arrivera sur le point d'épée, il naviguera directement vers le waypoint 1 et reprendra ses infos de navigation du waypoint 1, à savoir faire ses tirs, se déplacer vers le 2, attendre 15 minutes, etc. On continue. Vous avez aussi initié la tâche. Pas de tâche en route. Ça, ça va dépendre certainement du type d'unité. Effectuer la commande. Vous avez un peu plus de choses. Alors vous pouvez effectuer des scripts. Personnellement, je ne l'utilise jamais. Transmettre un message. Arrêter. Vous avez à nouveau aller au point de navigation. Je ne sais pas pourquoi. Et ces deux points-là peuvent être intéressants dans certains cas. Vous pouvez rendre l'unité invisible aux yeux des Zia, ennemis et alliés et immortels aux yeux de tout le monde. Ça veut dire que si vous la mettez invisible, vous, en tant que joueur, vous la verrez. Mais si je mets une unité ennemie à côté d'elle, elle ne tirera pas dessus. Ça peut servir dans certains cas. Par exemple, je vous donne un exemple précis. Vous voulez faire une mission où Buffalo, avec ses UA et ses Mi-8, doit venir extraire des prisonniers d'un camp. Le seul moyen de faire ça, c'est de placer des unités alliées sur ce camp, camp qui sera défendu par des unités ennemies. Et si je ne rends pas ses unités invisibles, immédiatement, dès que la partie va commencer, les ennemis vont tirer sur mes unités alliées. Donc je ne pourrai pas faire d'extraction, vu qu'ils seront très certainement décédés. Ça, c'est le premier point. Donc quand vous voulez faire une extraction, ça vous permet de mettre une unité alliée sur zone. Donc vous allez la rendre invisible. Ensuite, ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait un dommage collatéral. Ça serait un petit peu bête. Et je les rends immortels. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas les tuer. Et les IA ennemis ne peuvent pas les voir. Donc ils ne vont jamais tirer dessus. Si je ne les mets pas invisibles, et que je les rends immortels, ils vont tirer dessus jusqu'à ne plus avoir de munitions. Ce qui n'est pareil, pas pertinent. Le dernier problème qui va se poser dans ce cas-là, c'est que mon unité, moi, mon unité bleue, elle a beau être invisible et immortelle, elle verra les unités rouges autour d'elle. Donc elle tirera dessus. Et dans ce cas-là, je pourrais sélectionner les règles d'engagement et lui dire de ne pas tirer sur les autres, ce qu'on va voir juste après. Donc, régler les options. On va tout de suite voir les règles d'engagement dont je viens de vous parler. Par exemple, je veux que mon unité n'ait pas le droit de tirer. Je peux lui dire tir interdit. Dans mon exemple, par exemple, avec de l'infanterie que je devrais faire évacuer d'une zone. Je peux aussi leur mettre tir défensif. Dans ce cas-là, ils n'attaqueront que les unités qui les attaquent. Et feu à volonté, ils font ce qu'ils veulent. Par défaut, la règle d'engagement est feu à volonté. Donc vous n'avez pas à faire cette option si vous ne voulez pas de règles d'engagement spécifiques. Ensuite, on a l'option dispersion sous le feu. Alors cette option, je ne la maîtrise pas totalement. Je l'utilise pour les groupes. Mais j'ai l'impression que par défaut, elle est valable. Parce qu'en fait, si on ne la met pas, en général, les groupes, lorsqu'ils sont attaqués, ont tendance à se disperser. Je ne suis pas sûr qu'ils respectent cette règle de dispersion avec un temps pour la dispersion. Quand je veux être sûr qu'ils se dispersent pour éviter que le groupe se fasse attaquer et ne bouge pas, je force la règle, mais je ne suis pas sûr que ce soit réellement pertinent. A vous de faire des tests. Alors les états d'alerte, je ne maîtrise pas énormément. Je pense que ça doit dépendre est-ce que les radars sont activés en amont ou pas. Engager les armes aériennes, ça c'est pour leur donner l'autorisation de tirer sur des véhicules en l'air. Donc là, ils peuvent tirer sur des appareils en l'air, donc sur des hélicoptères ou des avions. Le range d'interception, c'est lié à ce cercle rouge. Si vous mettez 50% du range, il ne s'autorisera pas à tirer sur un ennemi qui serait au-delà de ces 50%. Ça peut servir lorsque vous voulez baisser un petit peu la dangerosité, surtout d'un SAM ou d'un AAA. Peut-être pour amener un petit peu plus de réalisme et éviter par exemple qu'un Thor à 12,5 km vienne choper des appareils au ras des arbres. Je ne suis pas sûr que ça soit très réaliste. Et pour finir, restrict target. Ça permet de dire qu'est-ce qu'il a le droit d'attaquer. Si je mets Air Unit Only, il n'attaquera pas les unités au sol. Si je mets Ground Unit Only, il n'attaquera pas les unités en l'air, tout simplement. Petite précision, toutes ces options et paramètres que vous pouvez afficher pour chaque unité ne seront appliquées qu'à partir du moment où l'unité rejoint le Waypoint où vous l'avez inséré. Je vous donne un exemple. Si sur le Waypoint 2, je lui mets Invisible et que je valide l'invisibilité, l'unité ne deviendra invisible qu'à partir du moment où elle atteindra le Waypoint 2. Ce qui peut permettre, par exemple, dans certains cas, d'avoir une unité qui va être en tir défensif jusqu'au Waypoint 2, par exemple, et à partir du Waypoint 2, être sur du feu à volonté. Lorsque vous voulez que l'unité soit, depuis le début du moment où elle pop, configurée comme vous l'avez souhaité, il faut que vos options avancées soient ajoutées sur le Waypoint initial, donc le Waypoint SP. Voilà. Je pense que vous avez toutes les cartes en main pour créer quelque chose de sympa. Moi, vraiment, ce que j'en retiens le plus important, c'est cette histoire de faire des navigations où les groupes se déplacent et s'arrêtent avec une condition d'arrêt qui est liée à un temps. C'est vraiment le plus intéressant. Pour vérifier dans les missions que vous ne faites pas d'erreur, quand vous passez rapidement sur les Waypoint, ici, maintenir la position, il faut que vous ayez le point d'interrogation. C'est la chose qui détermine qu'il y a une condition d'arrêt. Donc, si vous voulez vérifier votre mission rapidement et que vous faites un tour sur les Waypoint des unités qui sont importantes, par exemple, s'il n'y a pas le point d'interrogation, vous avez oublié la condition d'arrêt avec la durée. Voilà, vous savez tout. Allez, à la prochaine.